Yo tout le monde c'est Daimo j'espère que vous êtes bien moi ça va nickel les gars donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo donc c'est parti pour le deuxième épisode des custom zombies donc là pour le deuxième épisode j'ai décidé de faire la map hôtel donc une map vraiment super génial moi je l'ai déjà fait donc je la connais déjà donc c'est pas une découverte pour moi pour vous peut-être je pense ou peut-être pas donc c'est vraiment une map excellente vous allez voir on va juste prendre un coup de clavage parce qu'on est sûr au moins d'avoir un minimum de sécurité donc on va directement acheter le balista voilà le balista de black ops 2 donc il y a exactement le même bruit c'est vraiment un truc de malade c'est on se croirait vraiment sur une map black ops 2 la map historique je connais pas ça le brownie hp je sais pas ce que c'est bref j'arrive à me débrouiller super bien à faire des headshots avec l'arme alors qu'on est sur pc qu'il n'y a pas d'aide à la vidéo ok double collat headshot waouh j'imagine faire ça en ligne plutôt qu'en zombie ça aurait été cool faut vraiment faire gaffe je vais pas faire le con à faire le mec là qui va résister parce que je vais me faire coucher dès le début depuis qu'on est en vidéo j'ai jamais de chance voilà il y a deux morts instants c'est la première fois que c'est un zombie d'affilé bon hop c'est parti on peut commencer à ouvrir donc c'est par là après il faut ouvrir là on monte maintenant on va ouvrir juste là on va se procurer la cr on va ouvrir ok bon bah on va rester là et en fait le but c'est que vous allez juste camper là les zombies ne peuvent pas arriver bah par exemple de là de là il n'y a aucune fenêtre mise à part ici en bas donc en vrai vous êtes carrément immortel si vous avez si vous savez gérer les déplacements c'est vraiment cool ce balista on a vraiment l'impression d'être sur bo2 même niveau sensation de jeu quand tu cours niveau déplacement on se croirait pas sur world at war c'est un truc de malade quand il y a les icônes des atouts c'est ce de bo2 aussi c'est vraiment cool on trouve le bo2 qu'on aime bien sur world at war on la serre elle est vraiment magnifique le bruit c'est le même au chargement c'est le même donc après la map le seul défaut que je pourrais lui donner vous allez voir tout à l'heure donc je vais pas vous en dire plus on va qu'on avance un petit peu mais il ya quand même un petit défaut bon c'est pas grand chose mais ça reste qu'un détail visuel mais il ya un truc qui m'a un petit peu énervé quoi sur la map l'émission les voit quand elle tombe vous avez vu c'est magnifique ce détail ça y'a pas sur console en plus je dis pas connerie bon les gars c'est bon j'ai fait le maximum de points pour m'acheter mastodont donc j'ai 4440 donc on peut largement acheter masto et une petite boîte qu'elle est les go up donc on va prendre masto on va juste faire ça ça et ça comme ça on a un petit peu plus de points donc c'est pas grand chose mais c'est quand même ça on va faire deux boîtes si on trouve des trucs c'est cool ppsh donc ça c'est celle de bordatoire c'est pas très nouveau et sauf qu'il y avait un visor ok les singes sujet des meufs de genre n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire le lien donc normalement ils seront en approbation mais je les afficherai après on a les singes en plus c'est vraiment on a une sécurité garantie on a les singes masto quick global franchement là il manque plus que que le petit le petit passe passe oula oula voilà comment faire faut vraiment ralentir quand vous allez quand vous allez vous faire submerger on va jeter passe passe voilà maintenant on va refaire une petite boîte tiens pourquoi pas histoire d'avoir un truc bien pdw black of the direct je prends bon ça arrive ça arrive on va tester tout de suite l'efficacité de la pdw les amis ouais ouais bof elle est pas extra elle est pas extra non 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 il est pas super mais tout ce que je sais c'est qu'avec je peux faire du pognon ça y'a double point donc on en profite on va acheter le kick donc trois armes coup de pied arrière je sais pas comment vous l'appelez vous je l'appelle le kick parce que coup de pied arrière ça fait un peu ringard et puis coup de pied plus trois armes bon voilà hop on a acheté une autre arme du coup du coup on a null kick alors j'espère tomber sur un petit truc bien là oh la kk en cette black of ça je l'avais eu l'autre fois c'est un truc de malade on a vraiment la niveau sensation on a vraiment l'impression d'être sur bo1 l'apparence la même le bruit de sur sa même le bruit de mes armes préférées sur cette map regardez moi ce terme franchement je l'avais tellement saigné ce terme sur bo1 je me rappelle c'était un truc de malade en métier elle était pas en zombie elle était pas en zombie il y avait la k1 mais pas la k47 bon on va acheter double coup pour que ce soit encore plus meurtrier je pense que là c'est vraiment un viol double coup donc ça c'est le 2.0 donc c'est cool ok encore des zombies on va prendre la pdw un peu avant qu'on l'enlève finalement elle est pas si mauvaise en fait ouais elle est pas si mauvaise mais bon on va quand même la changer pour un petit peu voir d'autres armes après on achètera les derniers ratouts qui restent juste on va faire une autre boîte allez j'aime moi plus bien s'il te plaît oh non à k1 ça c'est celle de mw3 je crois ouais c'est celle de mw3 de malade non 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 à la chine c'est vraiment méga bien et ben vous savez quoi pour la peine juste on va acheter des kiri que des kiri sur pc en fait le truc qui change bah en fait les tirs au jugé il est vraiment super méga précis vous allez voir n'a même plus besoin d'utiliser donc du coup on est vraiment au calme on va acheter phd donc phd ok là il y en a un autre aussi phd il est tout en bas je crois il est là je sais pas si vous voyez là bas on va l'acheter donc phd pour ceux qui ne connaissent pas c'est un atout pour hésiter aux explosions voilà que le symbole bombe nucléaire mais en violet surtout la caille que je sais même pas qu'on ressentir mais les vrais donc voilà c'est exactement ça que j'aime pas dans la map c'est le camouflage qui est vraiment affrontement dégueulasse on peut se le dire le camouflage n'est pas beau du tout et on va faire encore des boîtes que j'ai pas trop envie d'améliorer finalement la k47 que je la connais déjà et on a le charognard oh non alors pour ceux qui ne connaissent pas ce terme là elle était dans call of the dead c'est que dans call of the dead et c'est une arme de malade mais franchement il n'y a pas mieux donc juste pour vous présenter ça j'ai fermé mon taré vous allez me dire mais qu'est ce que tu fais avec un sniper devant l'entrée du spawn et bah vous allez voir franchement on peut rien dire sur l'efficacité de cette arme elle est vraiment cheaté il n'y a pas d'autre mot pour la décrire vous allez voir c'est un truc de malade hop voilà je vous avais dit les gars c'est du lourd mais c'est du foutage de gueule c'est du foutage de gueule c'est pas la rx bon tu me diras une arme de ghost donc voilà tu crèves voilà laisse mon munitions max enculé t'as pas besoin de munitions toi tu peux taper contrairement à moi donc j'en suis rien ils vont bien parler là bah voilà qu'est ce que je vous disais heureusement je suis pas resté comme un con moi je vous le dis sinon on aurait game over et je l'aurai bien en plus donc faites attention voilà meurs meurs tiens 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 bon ben j'arrête je sais je suis loin bon alors on est botte serait bien qu'on tombe sur le pistolet laser 2 parce que oui il y a le pistolet laser 2 donc celui de Buried, Mob et tout là du coup le coup tombe dessus, on est tombé dessus on est tombé dessus, et donc tu sais pourquoi parce qu'on a de la chance ici on a de la chance, donc vous savez quoi on va faire une branche avec le Ray Gun 2 non amélioré et une branche avec le Ray Gun 2 amélioré ça tu vois c'est aujourd'hui c'est notre petit engagement que je vais essayer de tenir sans que je me fasse me fasse interrompre ma vidéo regardez le design regardez le putain design c'est le même bruit, le même bruit de Ray Gun 2 non ils sont vraiment forts, franchement les mecs ils ont rassuré, franchement cette map est pas grande, on est d'accord mais me dites pas qu'elle est pourrie, franchement me dites pas qu'elle est pourrie ce serait vraiment de la mauvaise foi elle est juste extra ordinaire, ok petit rampant alors est-ce qu'elle est bien ? non non elle one shot elle one shot, regardez elle tire les rafales là, comme on connait elle one shot non, c'est franchement excellent cette arme et tu peux faire du spawn kill tu sais tu te mets en multi là avec 4 mecs là tu tires avec le Ray Gun 2 en vrai tu dis tout le monde bon bref, on va pas faire le malin on va rater des balles pour rien normalement c'est en tout cas mitraillette tu vois donc attention sur le crypto hop puis sur mon petit rouge j'ai comment transformer que le petit world at war en que le petit black ops 2 avec des remakes d'armes de MW2 ghost etc etc blablabla non franchement c'est un truc de malade moi je kiffe je kiffe franchement t'es chargé là et je sais pas si le développeur il a une chaîne mais s'il en a une allez vous abonner à sa chaîne il mérite un million d'abonnés non enfin je déconne pas non plus mais enfin cette map elle est voilà quoi elle est super mais putain vous arrivez à niquer un règle 2 avec votre putain de camo la map elle est pourrie à cause de ça bon elle est pas pourrie j'avoue mais vous aurez pu faire un effort avec ce camo on dirait on dirait que c'était mon petit frère il a fait un grabouillon avec de la peinture mon ray mon ray c'est la zermi bon bref allez les gars donc pour la fin moi ce que j'ai décidé de faire c'est qu'on joue un petit peu à tous les armes on va les attendre et on va utiliser notre petit protowelter et notre petit nouveau pistolet laser numéro 2 voilà le bruit voilà la couleur extra franchement cette arme elle est magnifique mais le camo elle nique l'arme malheureusement elle nique l'arme elle nique l'arme je sais pas si tu m'entendais elle nique l'arme voilà voilà elle nique le design elle nique la réputation de l'arme voilà voilà vraiment un camouchel de merde me dites pas le contraire c'est loin de ressembler à un 115 militarisé ou un poste un poste mortel ou un cyborg encore le cyborg il était vraiment cool tiens 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 allez hop t'es sûr t'es sûr tu vas faire le thug tiens tiens voilà tu peux rien dire t'es nul c'est tout assume putain dans la vie faut assumer assumer donc t'assumes t'es une merde t'es un zombie t'es de la viande qu'est-ce que tu me cusses tes couilles c'est quoi hop allez on les spawn kill on les attend et il n'y a personne what ça te les touche en bas cette arme elle est plus que cheatée en plus ça nique les mecs d'en haut c'est impossible de perdre mon gars impossible regardez moi ça regardez moi ça c'est vraiment cheaté c'est cheaté c'est plus que cheaté même j'ai envie de vous dire c'est hors la loi c'est interdit par la loi normalement ce genre de choses non mais franchement c'est cool on peut pas dire le contraire il y a quelque chose de cool tu ne peux pas dire le contraire c'est la loi bref donc les gars en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à t'échanger la map allez vous abonner à la chaîne si le mec il en a une j'en sais même pas si ça se trouve il n'en a pas donc je dis de la merde mais bref en espérant que ça vous a plu donc je vais vous montrer les petits trucs il y a donc là en fait c'est pour choisir la marche si tu veux arriver après avoir terminé cela donc voilà et là il y a le petit secret bon gros tu descends en même temps t'as pu sur croire et voilà control box je ne sais pas quoi ça sert d'ailleurs bref on s'en bat les couilles donc c'était tout pour aujourd'hui les gars donc n'hésitez pas à liker et à commenter à me conseiller des maps et moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo c'est Daimos allez bye